Bonjour, aujourd'hui c'est Pilate gros ballon, en plus au soleil. Allez, vous avez juste besoin de vous munir d'un gros ballon, d'un tapis que vous pouvez pousser pour l'instant. Et si vous avez un jardin, un espace au soleil, profitez-en, parce que là ça fait vraiment, vraiment, vraiment bien. Pour l'instant, on va juste se mettre en position bien assise sur son ballon. Juste ici, les deux pieds bien à plat au sol et le dos qui reste droit. Alors, rappelez-vous la respiration Pilate, on va devoir inspirer en ouvrant la poitrine et souffler en rentrant le ventre, en avalant le nombril, en amant le nombril depuis le pubis vers le sternum. Donc j'inspire, je vois la cage thoracique et je souffle, je rentre, je rentre, je rentre, je rentre le ventre. Notion très importante en Pilate, notre plancher pelvien. Donc on va juste se retenir d'aller à la selle, on se retient de faire pipi, plus spécifiquement on rapproche le coccyx du pubis et le pubis du coccyx. On maintient le tout, puis on peut rajouter la respiration Pilate, on inspire. Et souffle, rentre, rentre le ventre depuis ton plancher pelvien, avale ton nombril. Inspire, ouvre la cage thoracique. Et souffle, rentre le ventre, un petit effet ceinture, action gainage ici au niveau du centre du corps. Puis, on va se minoriser un peu plus avec le ballon, on va devoir inspirer. Et en soufflant tout doucement, vous allez incliner votre buste vers la droite. Inspire, revient au centre. Et souffle, même travail à gauche. Parfait, on inspire, le ballon ne doit pas bouger. Mais visualisez votre ballon comme une chaise. Impossible de faire bouger cette chaise, impossible de faire bouger ce ballon. Donc, l'inspiration, je me grandis. À l'expiration, j'essaie de conserver ce grandissement pour incliner mon buste. Expire, inspire, revient. Et souffle, laisse les mains glisser le long de ton ballon. Pas de crispations au niveau des orteils qui sont dans le sol. Inspire, grandis-toi. Souffle, inspire, revient. Et souffle, toujours en engageant le plancher pelvien. Toujours en rentrant le ventre. Dernière fois à gauche, on inspire ici. Et en soufflant, cette fois-ci, vous allez tout doucement laisser glisser votre pointe de pied droite pour aller chercher loin devant. Inspire, revient. Et souffle, même travail de l'autre côté. Inspire. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Imaginez vraiment que vous cherchez à repousser une balle, une petite balle qui est juste devant votre pied droit. On allonge, inspire. Et souffle, la vala, la vala, la vala, le nombril. Le dos reste droit. Et expire. Ne cherchez pas à trop monter. Plus vous cherchez à monter, plus vous perdez l'équilibre. Donc gardez juste cette action où j'allonge la jambe. Je pousse quelque chose devant moi. Toujours sans faire bouger le ballon. Une dernière fois de chaque côté. Inspire. Et souffle, allonge, 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 allonge. Inspire. Et souffle, relâche. Relâche complètement au niveau du dos. Les épaules. De la tête. Puis revenez. Hop. C'est un peu mieux au niveau du ballon. On va continuer à préparer le centre du corps. Préparer la taille. Vous allez placer vos deux mains l'une sur l'autre. Bracosac. Toujours le grandissement à partir du sommet du crâne. Plancher pas bien, bien engagé. Les deux pieds bien à plat dans le sol. On inspire, on se grandit. Et en soufflant, vous pouvez pivoter votre buste vers la droite pour un petit span twist. Inspire bien. Si votre plancher pas bien est bien engagé, votre bassin ne bouge pas. Et votre ballon ne bouge pas non plus. Inspire. Et souffle. Rappelle-toi. L'inspiration, je me grandis. Et l'expiration, je conserve ce grandissement. Inspire, grandis-toi. Et souffle, conserve ce grandissement. Inspire. Expire. Ne cherchez pas à regarder par-dessus votre épaule droite ou par-dessus votre épaule gauche. Le travail est assez petit. On charge vraiment à engager ici au niveau des obliques, les abdos de la taille. Donc partez depuis votre nombril. Et souffle, rentre, 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 rentre. Le ventre. Inspire, reviens. Et relâchez. On relâche à nouveau le tout. Relâchez vos épaules, relâchez la tête. Parfait. Alors, dans cette position, on va s'amuser un tout petit peu. En plus, dans l'herbe, pas d'excuses par rapport à la peur. Je vous montre ici. Hop. Le dos bien droit. Vous allez tout doucement pousser vos fessiers vers l'arrière. Essayez de garder vos épaules un peu au-dessus de vos fessiers. Donc en fait, ce que je ne veux pas, c'est qu'on parte avec les fesses vers l'arrière et le buste vers l'avant. Ce que je ne veux pas non plus, c'est qu'on parte vers l'arrière et qu'on ramène les épaules complètement vers l'arrière. Sinon, c'est la chute assurée. Donc ici, les fesses partent vers l'arrière. Hop. On trouve un tout petit déséquilibre. Et on reste. On s'amuse un petit peu. On teste. Hop. Je maintiens ce plancher pelvé engagé. Je maintiens ce dos droit. Je rentre le ventre. Au niveau des mains, vous les placez où vous voulez. Si vous voulez les mettre au niveau du ballon, n'hésitez pas. Mais évitez de crisper, d'attraper, d'agripper ce ballon. Restez relativement souple. Ne cherchez pas non plus à tout prix à décoller vos pieds. Cherchez vraiment à trouver le déséquilibre. Et le plus dur n'est pas de trouver le déséquilibre. C'est vraiment ensuite de conserver. Hop. L'équilibre. En jouant avec son plancher pelvien, en rentrant le ventre, en se grandissant. Waouh. Hop. Ça va, ça tient ? Alors, évitez aussi d'agripper vos jambes à votre ballon. Aucune contraction, aucune tension au niveau des jambes. Parfait. On fera un petit test au milieu, à la fin du cours. Pour voir si c'est un peu mieux, si vos abdos se sont plus réveillés. Impeccable. Allez, hop, hop. On se replace avec les pieds à plat au sol. Ici maintenant, belle position assise, le dos bien droit. Vous êtes assis à peu près un peu plus vers l'arrière de votre ballon. Et vous allez avancer une jambe, puis l'autre. Et ensuite, glissez vos genoux vers l'avant, en essayant de garder vos genoux juste au-dessus de vos chevilles. Vous vous retrouvez un peu plus à l'avant de votre ballon. Et vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de venir poser votre dos dans le sol. En essayant d'avoir les omoplates en dehors, dans le vide. Ne venez pas avec vos omoplates sur le ballon. Au recul. Et ici, on va juste s'amuser à inspirer. Et on souffle, on regarde ses genoux, on rentre le ventre, on avale le nombril. Encore, encore, encore. Et inspire, allonge les bras. Et souffle, repart tout doucement, sans mettre de tension sur les épaules. Inspire. Et souffle, rentre le ventre, on montre le ventre. Imagine que tu cherches à enrouler ta colonne vertébrale. Et à la reposer délicatement sur ton ballon, sans poser les omoplates. Inspire. Et souffle, reviens. Inspire, allonge, dos droit. Et souffle, repart. Avale, 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 avale le nombril. Sans tirer sur les épaules. On inspire. Et souffle, rentre, 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 rentre le ventre. Inspire, allonge. Et souffle. Depuis mon planche est belle, viens, je rentre le ventre, j'avale le nombril. On inspire. Et encore deux fois comme ça. Avale, 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 avale. Inspire et souffle. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez vous arrêter ici. Vous ne pourrez peut-être pas descendre trop bas. Ne cherchez pas à trop descendre. Pour éviter de forcer sur vos épaules. Dans la montée. Et à tout près du coup, tirer sur les épaules. On s'en fait une dernière. J'avais dit deux, mais encore une dernière. Pour être sûre qu'elle soit faite correctement. Et souffle, rentre, 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 le ventre. Parfait. Et pour relâcher, pour étirer, vous allez pouvoir maintenant relâcher complètement votre tête vers l'arrière. Vos épaules en contact avec le ballon. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les bras vers l'arrière. Si c'est trop douloureux. Si ça demande trop d'intensité au niveau des épaules, vous pouvez garder vos bras sur votre ballon. Parfait. Bien. Puis glissez tout doucement vos fessiers vers l'arrière. Pour revenir. Impeccable. On se replace. Toujours une belle position bien droite. Sur son ballon. On est revenu un peu plus à l'arrière de son ballon. On va recommencer à se placer. Comme on a fait tout à l'heure. Vous avancez une jambe, puis l'autre. Et ensuite, je viens glisser mes genoux vers l'avant. Je fais rouler mon ballon. J'inspire, je me grandis. Et en soufflant tout doucement, je viens reposer mon bas du dos, milieu du dos sur le ballon, sans placer les omoplates sur le ballon. On va s'amuser avec la centaine. Le regard un peu plus vers le plafond. Alors, attention, pas trop mettre la tête vers l'arrière. Vous allez avoir des tensions au niveau du cou. Vous pouvez regarder légèrement vers l'avant. Ou éventuellement vers le plafond, mais pas directement vers le ciel. Et aller directement à l'obni. Les bras qui s'allongent. On va s'amuser ici à inspire, 5 battements, souffle, 5 battements. Inspire, 5 battements, souffle, 5 battements. Un total de 10 respirations, sans faire de rebond sur votre ballon. On active uniquement au niveau des bras. En gardant ce plancher palier bien engagé. Ce centre du corps complètement engagé. Et c'est parti pour 10 respirations. Au niveau de la tête, n'hésitez pas à faire des petits noms, des petits oui avec la tête. Parce que vous risquez d'avoir des petites tensions au niveau du cou. Ou, bougez également au niveau de la mâchoire, pour décrisper cette mâchoire. Inspire sur 5 battements, souffle, 1 battement. Inspire sur 5 battements, souffle sur 5 battements. Vous lui avez compté ? Vous êtes arrivés à combien ? Est-ce que ça fait 10 respirations ? Encore 2 respirations comme ça. Inspire par le nez. Et souffle par la bouche. Ça chauffe. Et relâchez ensuite. Allez, étirez ici, dans cette position. Étirez. Bien. Reveillez bien ici. Parfait. C'était difficile à l'arrière. Impeccable. Allez, on suit juste un tout petit test. Voir si c'est un peu mieux par rapport à tout à l'heure. Maintenant qu'on a réveillé un petit peu le centre du corps. On part légèrement vers l'arrière. Et hop. Tiens. Pas mal. Bien. On s'est fait un petit équilibre sur le ballon. On va continuer avec un exercice. Pour les jambes, les fessiers, cuisses fessiers et équilibre. Alors dans l'herbe, je n'ai pas facile, je n'ai pas vraiment un sol très très plat. Alors vous allez juste placer votre pied droit au sol et placer votre pied gauche sur votre ballon. Alors ne rapprochez pas trop votre ballon vers vous. Hop. Gardez les deux genoux pour l'instant ensemble. L'un à côté de l'autre. On va juste dans cette position. Inspire et pliez la jambe. En poussant la fesse vers l'arrière. Et en soufflant. Je rentre en revanche depuis mon plancher pelvien. Inspire, allonge. Descend. Et souffle, remonte. Inspire, allonge. Et souffle. Alors quand vous allongez la jambe vers l'arrière, poussez en même temps votre fesse vers l'arrière. D'accord ? Et si vous gardez votre genou juste au-dessus de vos orteils, évitez cette position. Et allez chercher toujours vers l'arrière. Et quand vous remontez tous avec votre pressier, repoussez avec votre talon. Et laissez la jambe et le ballon revenir. On inspire. Et c'est vraiment la jambe droite qui me fait monter, qui ramène ce ballon grâce à l'engagement du plancher pelvien. Encore trois fois. Inspire, allonge. Et souffle, remonte. N'hésite pas à pencher ton buste un peu plus vers l'avant. Et souffle, remonte. Et une dernière fois comme ça, on inspire. Et souffle, remonte. Et relâchez. Ça va la fesse ? Quand il y a un petit fessier, grand fessier qui travaille, on change de jambe. Alors pied gauche au sol, pied droit sur le ballon. Assurez-vous d'avoir de l'espace derrière pour pouvoir bien allonger la jambe. Et comme tout à l'heure, on va pouvoir inspirer, pousser la fesse vers l'arrière allongée. Et souffle, remonte. Bien. On inspire, on descend. Et souffle, ramène. On cherche au fur et à mesure à descendre dans le plus bas possible. Et on inspire. Sur le pantalon, dans la montée. Et hop ! La jambe arrière n'a aucune action. Hop ! Ce n'est pas elle qui ramène le ballon. C'est vraiment le simple fait de... Inspire. C'est vraiment le fait de remonter. Et hop ! La jambe revient toute seule. Encore. Inspire. Et souffle, rentre à la montre. Inspire. Et souffle, ramonte. Dernière fois. Inspire. Et souffle, ramonte. Parfait. Et relâchez. Waouh ! On va lâcher un petit peu de volée ici. On va y voir les fessiers. Waouh ! Et on revient sur cette position. Belle position assise. Bien ! On reprendra tout à l'heure le travail des jambes à nouveau. Pour l'instant, très simplement, vous allez avancer pied droit. Avancez pied gauche comme tout à l'heure. Glisser. Et je me retrouve cette fois-ci non pas avec le dos dans le sol, sur le ballon. Mais on va plutôt chercher à avoir le dos plat. Donc on a effectué une petite bascule au niveau du bassin, en rentrant au ventre. Vous vous rappelez le petit span twist qu'on avait tout à l'heure ? On va essayer de le refaire, mais avec un peu plus d'engagement au niveau du transverse. Donc là, on est parti avec le buste vers l'arrière. On va expir. Et en soufflant, on va pivoter d'un côté. Inspire bien. Et souffle un peu. Inspire. Expire. Il y a un peu plus d'intensité ici, sans faire bouger le ballon. Donc je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. On ne va pas partir avec le ballon. Hop ! Sinon, en plus, on plombe. Quand on ne cherche pas, quand on pivote à ramener les fesses d'un côté puis de l'autre, on cherche toujours à se grandir à partir du sommet du crâne. Le dos reste droit. Légèrement penché vers l'arrière. Hop ! Si vous sentez que c'est facile, vous pouvez peut-être descendre un peu plus bas. Inspire. Aussi. Dernière fois comme ça. De chaque côté. Regardez. Et relâchez. Revenez. Relâchez trop le tour. Parfait. Les omblis sont un peu plus engagés. Le transverse également. On s'amuse davantage. On va pouvoir repartir sur notre position debout. A nouveau, pied droit sur le sol. Et le pied gauche sur le ballon. Ici. Objectif. Repoussez les fesses d'un barrière. Hop ! On ramène bien le pubis vers le nombril. On inspire. On descend. Sauf que cette fois-ci, vous allez placer vos mains au sol. Et en soufflant, en rentrant le ventre, hop ! On enlève le pied droit. On reste dans cette position. Allez. De respiration. Déloigne l'orquille. Et pour l'une de l'autre. En cherchant à pousser complètement le sol. Tu vas pouvoir inspirer. Revenir avec son pied. Et en soufflant. On ramène. Waouh ! On essaye. Encore une fois. Inspire. Pense les mains. Et souffle. Essaye d'imaginer que ton ombri va chercher vers le plafond. Boum ! Pour poser l'autre pied. Alors peut-être que dans un premier temps, ça va partir à droite et à gauche. Hop ! Et on reste. J'évite de m'affaisser. Je repousse. Je rentre le ventre. Et inspire à nouveau le pied droit. Et si vraiment ça ne va pas, si vous avez du mal à revenir, vous pouvez tout simplement ramener votre ballon. Le premier pour revenir. Waouh ! Bien ! On essaye à gauche. Alors pied gauche. Sur le pied droit sur le ballon, pied gauche au sol. Ici, inspire, descend, allonge la jambe. Trouve, stabilise. Si tu as besoin d'un petit temps, ici, stabilise. Et puis tu vas pouvoir souffler. Monter un peu plus le ventre, enlever ton pied. Hop ! Je stabilise. Et évitez de mettre trop d'appui sur votre jambe qui est sur le ballon, sinon vous allez partir dans le sol. Donc on cherche vraiment à répartir le même poids avec la jambe droite, la jambe rouge une fois qu'on est dessus. Et de ne pas appuyer plus avec une jambe par rapport à l'autre. Donc on a fil de respiration. On inspire. Et on souffle. On revient. Ou alors, si ça ne va pas. Comme tout à l'heure, on peut ramener le ballon. On inspire, on descend. On passe. On monte bien ce bassin. On imagine que le nombril va chercher vers le plafond pour replacer sans appuyer avec la jambe droite sur le ballon. Et on reste. Allez, de respiration. Rappelles-toi. Éloigne les omblates l'une de l'autre. Rentre, 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 rentre ce ventre. Waouh ! Ça tremble ? Allez, pour revenir, vous pouvez même poser les genoux au sol. Et soulager un petit peu en allongeant complètement vos bras. Si c'est trop intense ici au niveau des épaules, vous pouvez juste rester ici pour soulager aussi au niveau du dos. Alors l'équilibre, c'est facile. Ça va les poignets. Alors, on a une autre manière de se placer en position de planche. C'est assez sympa. Vous allez placer vos deux mains au sol ou sur votre tapis. Ici. Les genoux sont au sol. On se retrouve en fait à quatre pattes avec le ballon qui se retrouve sous nos pieds. Hop ! On cherche à repousser le sol. Toujours. Évitez de vous attaisser. On éloigne, 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 on inspire. Et en soufflant, comme on avait tout à l'heure, on imagine que le nombril va aller chercher vers le plafond et je rentre le ventre pour chercher juste à décoller mes genoux du sol. J'inspire, je descends. Et je souffle, c'est mon nombril qui me fait monter. J'effectue une toute petite poussée de pression sur mon ballon et je ne cherche pas à appuyer sur le ballon pour monter. C'est vraiment que je cherche d'abord à décoller mon bassin, à monter, à monter, à monter le nombril vers les fessiers. Et j'inspire. Encore deux fois comme ça. Et souffle, inspire. Et souffle, inspire. Et relâchez. Hop ! Je vais poser un petit peu vos poignets. C'était mieux ici. Alors rappelez-vous, si vous avez toujours votre ballon qui part un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, c'est que tout simplement vous effectuez. Vous appuyez toujours un peu plus avec un pied par rapport à l'autre. Donc cherchez vraiment à garder le même appui avec vos deux pieds sur votre ballon. On va chercher un peu plus loin. Donc toujours ici. Hop ! Pied sur le ballon. Je vais essayer de ne pas donner mon petit palmier. Les mains au sol. On ramène le pubis. Donc on évite de laisser le dos se croiser. On ramène le pubis vers le nombril. On est loin des hémoplates l'une de l'autre. On inspire. On souffle. Et là tout doucement. Vous allez juste inspirer. Allonger vos jambes. En conservant cet équilibre. J'ai une toute petite coccinelle sur mon bras. Et en soufflant, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Sans laisser les fessiers monter. Hop ! Alors, je fais une toute petite pause pour l'enlever, pour la reposer. Voilà. On y retourne. Donc sans laisser le bassin s'écrouler, je ramène le pubis vers le nombril. J'éloigne les hémoplates l'une de l'autre. On inspire, on souffle. Et tout doucement, on inspire, allonge, 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 sans lever les fesses. Et en soufflant, essaye de ramener les genoux vers le sol sans les poser au sol. Si tout se passe bien, tu peux à nouveau inspirer, allonger, et souffler, revenir. Inspire, allonge, et souffle, reviens. Encore une fois, inspire, allonge, et souffle, reviens. Et relâcher. Parfait. Je relâche complètement les bras, les épaules, le dos. Bien entendu, si ça n'allait pas, vous avez toujours la possibilité de revenir, comme on a fait avant que la petite coccinelle me dérange, de reposer, peut-être moi qui l'a dérangée d'ailleurs, de reposer à chaque fois vos genoux en sol, de remonter et de repartir. Bien. Alors ici, on va prendre notre tapis, on va laisser les poignets se reposer un petit peu, on reprendra ensuite. Alors, ici, vous allez pouvoir, dans cette position, placer votre ballon devant vous, et venir vous allonger. Sur le sol. Vos pieds sur votre ballon. Ça fait du bien au soleil. On va devoir inspirer, et en soufflant, c'est la contraction du plancher palien qui fait décoller fessiers, lombaires, dorsales. Je monte le plus haut possible, j'inspire. Et en soufflant, on repose vertèbre après vertèbre, le devant le sol. Plaquez les lombaires, puis les fessiers. Un petit shoulder bridge, un petit pont. Et souffle, repart. Contraction du plancher palien pour bien basculer. Décolle fessiers, lombaires, dorsales. Monte, 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 inspire. Et souffle, repose vertèbre après vertèbre. Inspire. Et souffle, repart. On dégrouille. Vertèbre. Inspire. Montez bien. S'il fera au niveau des fessiers de l'arrière de vos cuisses. Peut-être pour certaines personnes, au niveau du dos et des mollets. Et redescend. On inspire. Et souffle, décolle. Vertèbre après vertèbre. On monte, 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 monte. On inspire. Et souffle, redescend tout doucement. On s'en refait encore deux. Ça chauffe. Et souffle, décolle. Une vertèbre puis l'autre. On inspire. Et souffle, repose. Vertèbre après vertèbre. Une dernière fois. On inspire. Et souffle. On relâche en allongeant les jambes. Libérons un petit peu les jambes. On sent l'arrière des cuisses qui vient de travailler. Les fessiers. On va rester sur ce travail de la chaîne postérieure. Avec un peu plus d'engagement au niveau du dos. Alors, on va commencer avec les bras au sol. Sauf que vous placez vos paumes de main vers le ciel. Et relâchez complètement. On est sûr de ne pas appuyer avec les mains dans le sol. Vous êtes sûr de ne pas appuyer non plus avec vos épaules dans le sol. On inspire. Les pointes de pied qui s'allongent. Vous avez plutôt votre ballon au niveau de vos talons. Inspire. Et souffle. Vous cherchez à monter d'un seul bloc de votre bassin. Inspire, descend. Et souffle, monte d'un seul bloc. Inspire. Et en montant d'un seul bloc, t'imagines que tes lombaires vont aller chercher vers le nombril. Hop ! Et le nombril va chercher vers les lombaires. Sans laisser le nombril pointer vers le ciel. Et souffle, rentre, 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 le ventre. Alors, rappelez-vous, si vous partez avec du côté droit ou du côté gauche, si vous appuyez trop avec votre pied droit ou votre pied gauche, toujours le même appui avec vos deux pieds dans le sol. On essaye un peu plus dur. Bras tendus vers le ciel. On inspire. Et souffle, décolle. Wouh ! Inspire. Et souffle, rentre, 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 le ventre. Inspire. Et souffle, là-bas le nombril. Encage le plancher pavien. Hop ! Inspire. Donc, je pars de mon plancher pavien pour rentrer le ventre, pour décoller. Inspire. Encore deux fois. Souffle, là-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas-bas. Inspire. Plancher pavien engagé, ventre, rentré. Inspire. Et relâchez. Waouh ! Le dos, donc certaines personnes vont sentir le bas du dos. D'autres fessiers, d'autres arrière-cuisses. Même d'autres personnes, les mollets. Là, vous pouvez détendre un petit peu. En faisant pivoter les genoux vers la droite, vers la gauche. En relâchant un petit peu. Bien. On essaie de combiner les deux exercices qu'on vient de faire. On va s'en faire quatre d'abord avec les bras au sol. Et on s'en fera ensuite quatre autres avec les bras tendus vers le ciel. Alors petite précision, moi ça va parce que j'ai un sol assez souple. Avec le ballon sur l'herbe. Essayez vraiment vous, si vous êtes chez vous avec un tapis assez épais. De placer vraiment votre ballon, vos fessiers au bord du tapis. Bon ça ne devrait rentrer dans les coups. De placer vos fessiers au bord du tapis et le ballon vraiment en dehors de votre tapis. Vraiment assez loin de votre tapis. Alors je vais essayer de le faire. Hop. Ce qui permet de rass, c'est que vous avez un tapis assez épais. Quand vous allez ramener le ballon vers vous, de ne pas avoir le tapis qui roule sur le ballon. Donc pour l'instant, bras relâchés. Le dos qui s'allonge. Les pieds bien à plat au sol. Le plancher pelvier en est engagé. On repart sur le châle d'un bois. Tu on inspire. Souffle, contracte le plancher pelvier pour faire décoller. Fessiers, lombaires, dorsales, montent le plus haut possible. Sauf que cette fois-ci à l'inspiration, tout en gardant les fesses en l'air, tu vas chercher l'allongement des jambes. Et à l'expiration, tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes, tu ramènes. Et à l'inspiration, tu reposes vertèbre après vertèbre. Et souffle, repart, décolle, fessiers, lombaires, vertèbres thoraciques. Inspire, allonge les jambes, garde, passe en haut, ne descends pas les fesses. Et souffle, reviens. Et inspire, redescend. On s'en refait deux. Vous avez la possibilité ensuite, si vous voulez, d'enchaîner les deux sans reposer les fesses au sol. Donc on peut à nouveau soit reposer au sol comme on a fait sur les deux fois d'avant, soit on allonge encore. Et inspire, reviens. Waouh ! Ça chauffe bien, arrière-cuisse. On sort nos ischios, nos ischios jambiers qui ont bien travaillé. On essaye quand même. Quatre autres. Alors je vais faire à nouveau les deux en reposant au sol, et les deux derniers sans reposer les fesses au sol. Équilibre, inspire, plancher paillant engagé. Souffle, décolle, fessiers, lombaires, dorsales, monte au plus haut possible. Inspire, allonge les jambes sans laisser les fesses s'écrouler. Souffle, reviens. Et inspire, redescend. Et c'est reparti. Souffle, décolle, fessiers, lombaires, dorsales, monte, 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 monte. Inspire, les fesses ne descendent pas. Souffle, ramène. Inspire, redescend, vertèbre après vertèbre. Encore deux fois, on essaie de ne pas redescendre. Si vraiment c'est trop intense, vous pouvez vous arrêter. Sinon vous pouvez faire encore les deux suivants, mais sans. Vous pouvez même reposer les fesses au sol à ce moment-là. Ou alors, hop, si ça le fait, si vos fesses ne tombent pas, vous pouvez continuer. Sentez ce travail aussi au niveau du dos. Et inspire, redescend. Waouh ! Et revenez. Hop, relâchez bien. Alors, on va libérer d'abord le dos. Avec un petit exercice assez sympa. Et après, on étira un petit peu l'arrière des cuisses. Donc là, vous placez vos mollets sur votre ballon. Les bras en croix dans le sol. Vous allez inspirer. Et en soufflant, vous allez faire descendre vos deux jambes vers la droite. Mais sans toucher le sol. On inspire ici. Et souffle, remonte en rentrant loin depuis ton plancher pélvien. C'est le nombril qui me fait remonter. Inspire. Souffle, pivote de l'autre côté. Inspire, reste. Et souffle, remonte en rentrant loin. Inspire. Et souffle encore. Donc n'allez pas trop loin. Vos épaules restent bien ancrées dans le sol. Ne cherchez pas non plus à appuyer avec vos bras, mais avec vos épaules dans le sol. On souffle. Inspire. Et souffle, rentre en rentrant devant depuis le plancher pélvien. Waouh, ça fait du bien au dos. Inspire. Et souffle. La va, la va, la va, la va, le nombril pour revenir. Dernière fois. Souffle. Inspire, reste. Sans décoller l'épaule. Et souffle, reviens. Parfait. Puis vous allez pouvoir, hop, attraper votre ballon, tendez vos deux jambes vers le ciel. Et tirez bien l'arrière des cuisses. Bien. Impeccable. Allez, on plie les genoux. Hop. Exercice assez sympa ici. Alors, peut-être que vos adducteurs ne vont pas aimer. Vous allez maintenant placer votre ballon entre vos jambes. Peut-être que vous ne pourrez pas tendre complètement les jambes. À ce moment-là, vous serrez un petit peu, vous pliez un petit peu vos deux genoux. Donc, choisissez votre option. Soit jambes tendues, soit genoux pliées. Et juste en premier temps, ça va être d'inspirer. Et en soufflant, j'exerce une pression sur mon ballon. Avec mes chevilles, avec mes jambes. Et j'inspire, je relâche. Encore cinq fois comme ça. Souffle, appuie, 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 rentre le ventre, aval le nombril. Et inspire, relâche. Quand vous faites ça, essayez de garder le neutre. Hop, petit rappel au niveau du neutre. C'est la position du dos qui n'est trop plaquée dans le sol. La position du dos qui n'est trop creusée. Donc, la petite coccinelle qui était tout à l'heure sur mon bras, elle peut passer entre mon dos et le tapis. Se faire un petit chemin. Et je ne dois pas non plus l'écraser. Et je ne dois laisser passer que ma coccinelle. Et pas un oiseau. Et souffle, avalavala, avalavala, le nombril. Sentez le travail ici au niveau des adducteurs. Mais ça part bien du plancher, pèles bien. Les fesses ne se décollent pas. Inspire. Et souffle. Inspire. Dernière. Et souffle, rentre, rentre, rentre le ventre. Et inspire, relâche. Waouh ! Les adducteurs, vous pouvez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Votre ballon sur le côté si vous voulez. Et laissez juste agir le poids des genoux pour rechercher l'étirement au niveau des adducteurs. Hum. Bien. Allez, revenez. Hop. On repart sur le travail du transverse. Le muscle le plus profond au niveau de la respiration et des abdos. Hop. Alors, vous allez placer maintenant votre ballon. Juste devant. Et vous avez juste les orteils qui restent en contact avec votre ballon. D'accord ? Toujours la position neutre. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on laisse passer notre petit coccinelle. Ne cherchez pas à voir vos genoux vers vous, vers votre poitrine. Cherchez à conserver les genoux juste au-dessus des filtres atziliaques, des pisos là, au niveau du bassin. Vous l'avez. On inspire. Et en soufflant, vous allez chercher l'allongement des jambes en poussant le ballon loin devant, comme si vous poussiez un mur. Mais sauf que vous n'allez pas relâcher vos jambes sur votre ballon. Vous avez maintes une traction pour les jambes. L'attention ici au niveau du dos. Et j'inspire, je reviens. Donc je le refais deux fois correctement. On inspire, on souffle, on allonge, on rentre le ventre. Et inspire, reviens. Sans mettre de tension sur les épaules, dans les épaules. Et souffle, allonge, 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 allonge. Garde le neutre et inspire, reviens. Si c'est trop intense, si quand vous allongez vos jambes, vous avez votre dos qui se creuse, à ce moment-là, ne cherchez pas l'extension complète des jambes. À ce moment-là, vous vous arrêtez quand vous sentez que, ah, là, mon dos va se creuser. Donc je m'arrête et je sens bien le travail au niveau du centre du corps. Et j'inspire, je reviens. Donc travaillez vraiment en fonction de votre dos, en fonction de vos abdos. Ne cherchez pas à tout prix à tendre les jambes si le dos n'est pas bien placé, si le ventre n'est pas assez rentré. Voilà, et je maintiens l'action au niveau des jambes. Je garde les clisses actives. Je garde la contraction au niveau des quadriceps. Et souffle, allonge, 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 allonge. Inspire. Donc trouve ton allongement. Peut-être que le tien s'arrêtera juste là. Peu importe. Plus importe, c'est d'avoir des bonnes sensations au niveau du centre du corps. Une dernière fois comme ça, on souffle, sans mettre de crispation dans les épaules. Et inspire, bien. Et relâchez. Impeccable. Vous regardez vos genoux vers la poitrine cette fois-ci. Et soulagez un petit peu au niveau du dos. Parfait. Bien, vous allez pivoter sur le côté. Et revenir en position assise sur votre ballon. On va voir si vos abdos ont déjà bien travaillé. Parce que votre équilibre sur votre ballon est beaucoup mieux. Donc ici, on va devoir inspirer. Et comme on a fait tout à l'heure, en soufflant, pousse les glissiers vers l'arrière. Et hop ! On reste. Le dos est droit. Ça le fait. Ça tient. Le blanche épelle vient bien engagé. Dos bien droit. Les bras, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez danser la macarena. Ha ! Ça le fait. Hop ! C'est quand même plus agréable au soleil. Alors j'espère que vous avez la possibilité de le faire. Même sur votre balcon, sur un grand balcon. Hop ! Je vais essayer de le faire en extérieur. Bien ! Parfait ! Je ne sais pas si on pourra l'entendre, mais j'entends mon l'âne du village, un atoll, entre les thons de Zagazon. Allez hop ! On va pouvoir revenir. Dernier exercice pour bien s'amuser. Alors, ici, différentes possibilités pour revenir en planche. Donc vous vous rappelez, soit vous placez genou au sol, on ramène le pubis vers le nombré, vous décollez et vous allongez. D'accord ? D'accord ? Soit, si vos cuisses en redemandent encore un peu plus, vous êtes debout et vous allez pouvoir allonger, placer. Hop ! D'accord ? Ou alors, celui-ci, je l'aime bien aussi, c'est de partir juste là. Et d'avancer, 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 en gardant l'équilibre à chaque fois. Hop ! Ça marche ? Donc trouvez vraiment ce qui vous convient pour placer, pour vous placer en position. Et on reste, position planche, position gênage. Alors tout à l'heure, on avait décollé les genoux et on avait remplacé. On était parti là-dessus, voilà, en venant les genoux vers le sol. On va s'amuser maintenant un peu plus. Alors attention, on se récite pas mal les épaules ici, le dos et les poignets. Donc faites attention, vous avez des premiers mots du poignet. Cette fois-ci, on va essayer de garder les fesses toujours sur le même plan et de ramener par contre les genoux vers la poitrine sans lever les fessiers. Et d'allonger. Donc ça me donne, je souffle, je ramène genoux vers la poitrine et j'inspire, j'allonge. Je souffle, je ramène genoux vers la poitrine et j'inspire, j'allonge. Donc évitez vraiment de faire ça, d'accord ? Ou alors de creuser au niveau du dos, ça marche. On y retourne. Allez, on inspire. Hop ici. Et souffle genoux, poitrine. Inspire, allonge. Souffle genoux, poitrine. Inspire, allonge. Souffle genoux, poitrine. Inspire, allonge. Encore une fois. Souffle genoux, poitrine. Inspire, allonge. Hé ! Relâchez. Waouh ! Hop ! J'ai oublié cette position de relâchement, de détente. Moi je l'appelle le pari souffle. Elle est vraiment sympa pour relâcher le clou. On a le dos qui épouse la forme du ballon. Donc c'est plus agréable. Très bien. Et revenez. Très bien. Parfait. Et revenez. Très bien. parce qu'on a pris pas mal d'appui sur les mains mais pour être encore plus fort avoir un peu plus de force pour les prochaines séances on va essayer de travailler davantage au niveau du haut du corps alors le plus simple c'est de repartir de cette façon là de venir vous enrouler et d'avancer on va commencer assez simple en gardant pour l'instant le pubis sur le ballon les deux mains qui vont chercher loin, 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 loin qui s'éloignent l'une de l'autre donc en gros si vous avez un tapis vos mains vont venir à l'extérieur du tapis d'accord les jambes qui s'allongent j'évite de laisser mon dos creuser je ramène mon pubis vers le nombril et je vais devoir inspirer ici et souffle, remonte petite pompe, ça vous tente ? on inspire, on descend et on souffle, remonte encore inspire, descend et souffle, remonte dernière fois comme ça inspire, descend et souffle, remonte et relâche relâche au niveau du dos relâche le dos alors j'entends déjà dire que c'était assez facile donc on va aller chercher un peu plus loin ici, on se replace donc cette fois-ci au lieu d'avoir le ventre le bas du ventre sur le ballon on va avancer un peu plus et on se retrouve avec les cuisses le haut des cuisses sur le ballon ainsi que les genoux toujours les mains de chaque côté et inspire, descend et souffle, remonte inspire, descend et souffle, remonte attention à ne pas laisser le dos creuser ramène toujours le pubis vers le nombril c'est le nombril qui te fait remonter encore deux fois, inspire descend et une fois, inspire descend et relâchez hop en même temps, je dis coco au voisin alors je vais relever mon tapis pour la dernière, s'il vous reste encore des forces alors là, assurez-vous vraiment de reculer vraiment hop on va avancer un peu plus vers vous c'est bon là ? alors cette fois-ci, on peut aller chercher un peu plus vers l'avant et en plaçant les tibias sur le ballon toujours les deux mains en dehors donc sans laisser le dos creuser d'accord, je ramène le pubis vers le nombril je suis bien stable et solide j'inspire et je souffle, je pousse inspire et souffle, rentre le ventre rappelle-toi c'est ton nombril qui te fait monter encore deux inspire inspire et souffle inspire et souffle un petit jeu que j'adore faire avec mes clients du studio Yoga Pilate en Seine le jeudi soir le vendredi midi hop hop ça tient ça tremble alors vous avez bien entendu la possibilité de ne pas le faire déjà ou alors la possibilité de vous tenir hop mais par exemple chez vous vous pouvez éventuellement alors j'ai vu que je vais tenir mon palmier mais vous pouvez éventuellement vous tenir à un mur placer une jambe placer l'autre jambe donc là toujours à un mur ou à un poteau et de hop et de revenir et voilà wouhou trop rapide donc attention à ne pas créer les victoires trop vite on cherche toujours hop à contrôler donc du contrôle pendant que je vais chercher à me grandir je ramène mon pubis vers l'avant et je reste et là comme tout à l'heure on peut s'amuser à faire la macarena waouh je ne sais pas si c'est ça les bras hey wouhou hop waouh et réfléchis parfait alors certaines personnes trouvent cet équilibre sur les genoux plus facile que l'équilibre ici sur les fesses quand on était assis sur son ballon ce qui fait un peu plus peur avec l'équilibre sur les genoux c'est la mise en place mais une fois qu'on y est c'est un peu plus simple selon certaines personnes moi aussi je trouve de maintenir l'équilibre d'accord alors là peut-être que tenir l'équilibre maintenant en position assise c'est un peu plus compliqué parce que vos abdos ont pas mal travaillé vos jambes aussi donc peut-être que ça ne tient plus peut-être qu'au contraire pam en se concentrant en se disant allez go plancher palier engagé ventre rentré hop je peux peut-être tenir une minute pour vous être dérangé par la mouche hop 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 alors je n'ai pas vraiment regardé le chronomètre quand je sais que j'étais partie il me restait une minute waouh ça bouge pas mal vous êtes encore là vous n'avez rien cassé dans votre maison là je pense que ça doit faire 30 secondes peut-être un peu plus allez je vais s'y tenir encore 30 secondes vous aussi vous tenez alors c'est assez intéressant c'est assez intéressant le ballon pour vérifier si on m'engage bien au niveau du plancher pavien au niveau du ventre si le ballon bouge la plupart du temps dans les exercices c'est que il y a quelque chose qu'on n'a pas assez engagé et vous pouvez utiliser aussi votre ballon pour travailler si vous travaillez beaucoup en position assise c'est assez intéressant de venir s'asseoir sur son ballon parce que quand on est assis sur le ballon avec les pieds bien à plat au sol on a directement le dos bien bien droit ça fait plus de 10 minutes là complètement quand on parle hop et venez allez on va pouvoir s'étirer ici tout relâcher tout détendre relâchez vos bras relâchez vos épaules relâchez le tout et relâchez tout doucement votre ventre alors j'espère avoir encore du beau temps pour faire d'autres vidéos on va placer le bras droit devant dehors c'est quand même plus agréable encore pas mal d'exercices à voir changez hop et relâchez allongez votre bras droit pliez le cou et poussez le cou vers au sol toujours en gardant le dos droit et de pieds bien à plat au sol pieds ouvrés changez j'espère que vous avez fait profiter un petit peu de de verdure le bruit de ton de la gazon le coq qui chante d'âne qui brée et vous pouvez dans cette position parce que du coup je vous parle mais vous ne voyez pas on entrecroise les doigts et on éloigne les deux mains pour étirer au niveau des pectoraux qu'on a sollicité pas mal en faisant déjà nos pompes et relâchez hop parfait une petite torsion vous allez inspirer allonger le bras droit et en soufflant pivoter votre buste voilà et votre main gauche vous pouvez l'amener je ne sais pas si vous l'avez là un peu plus vers l'arrière au niveau du ballon donc même chose votre ballon ne doit pas partir on respire et on relâche on inspire on allonge et souffle et pivote et revenez à l'avance celui qu'on aime bien pour les tomberaux au niveau du dos vous vous relâchez alors si vous voulez tirer davantage la pectoraux vous allez relâcher vos bras vers l'arrière c'est trop traumatisant au niveau du dos vous pouvez reculer un petit peu ou avancer un petit peu sentir un peu plus le ballon à ce niveau là au niveau du dos du dos pour ouvrir la cage thoracique ou un peu plus au niveau des vertèbres lombaires et vous pouvez directement vous asseoir au sol alors au sol ou sur votre tapis bien et là ici jambes tendues hop et on essaie d'allonger alors si votre ballon si vous ne pouvez pas attraper votre ballon vous pouvez écarter un petit peu les jambes et toujours en gardant le dos droit aller chercher loin 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 devant après vous pouvez aussi si vous voulez relâcher au niveau du dos essayer de juste garder l'allongement au niveau des jambes et de relâcher au juste on déroule bien on écarte les jambes ici et même travail donc là vous allez pouvoir vous aider de votre ballon pour inspirer pour mentir et en souffle tout en gardant l'allongement du dos aller chercher vers le dos et en même chose pour aux épaules si c'est trop traumatisant vous pouvez arrêter là ça risque déjà de bien étirer au niveau des adulteurs voilà et vous pouvez vous amuser aussi à aller chercher un peu plus vers une jambe en même temps pour sentir l'étirement sur ce côté vers l'autre jambe encore une fois aller chaque côté en descendant davantage on revient on revient je reviens et on est retour le sando parfait on refermé impeccable on va pouvoir éloigner les talons déficiés dans cette position et juste là relâchez vous placez votre ballon sur vos pieds et relâchez vos épaules relâchez la tête et déroulez le dos hop alors ici vous allez ramener votre pied droit sur le genou gauche et chercher juste à vous grandir donc pliez ramenez votre genou gauche vers vous chercher à vous grandir pour étirer au niveau du fessier je peux prendre un petit appui sur mon ballon puis j'allonge et je relâche hop la main au sol et garde le dos droit grandis-toi essayez de revenir toujours sur vos ischions les petits os sous les fessiers voilà sentez bien l'étirement ici au niveau du fessier on a bien travaillé aussi on a bien fait travailler et allongé hop le paresseux vous vous rappelez ce que c'est allongé complètement sur son ballon et en rallâche allez on libère davantage le dos cette fois-ci jambes tendues allongez complètement votre dos allongez vos bras donc vous ne pourrez peut-être pas descendre aussi bas c'est bien grave l'objectif étant vraiment de rechercher l'étirement à l'arrière des cuisses bas du dos également ça peut même être de relâcher le ballon sur la poitrine éventuellement ou si c'est trop bas de rester ici et de chercher vraiment cet étirement à l'arrière des cuisses et de creuser à prendre les ventes pliez légèrement les deux genoux et déroulez vertèbre après vertèbre votre dos parfait allez ici on va prendre un appui sur notre ballon alors je suis en miroir par rapport à vous donc je vais me mettre vraiment face à vous donc là vous allez décoller votre jambe droite c'est ma jambe gauche mais comme je suis en miroir hop pour ramener le talon à la fesse et bien étiré donc talon fesse genou vers l'arrière et relâche échange de jambes ramène bien le genou vers l'arrière les bassements à l'avant ramène les cuisses un peu plus vers l'endée pour éviter de laisser le dos creuser hop juste ici et relâcher parfait on travaille avec notre ballon ballon vers le ciel hop et ici on plie légèrement les genoux on inspire et souffle accueillir le buste vers la droite inspire à bien et dame à gauche inspire à bien encore une fois de chaque côté inspire et souffle et là vous allez pouvoir laisser votre dos s'arrondir voilà je rentre le ventre les genoux sont légèrement pliés j'arrondis j'ai le voie alors j'espère que ce petit cours vous a plu que déjà vous avez un gros ballon chez vous pour pouvoir le faire n'hésitez pas à me faire des petits retours savoir ce que vous avez aimé ou moins aimé si vous avez des conseils des conseils que je peux éventuellement vous donner et je le ferai avec plaisir à très vite à très vite